à l'avenir nous aurons trois pistes contre un masque qui se passe là aujourd'hui on aura un nouvel outil bien équipé qui pourra recevoir des courses de paris paris mutuelles nationales et un centre d'entraînement privé qui recevra 100 box équipé et 20 box de passage pour les chevaux de la martinique et de la caraï c'est énorme l'idée c'est d'avoir un hippodrome qui va changer le renter tout sera livré de ce côté au mois de novembre et dès le mois de septembre nous allons commencer des gros travaux pour la piste pour la tribune fin 2023 les pistes seront achevées il y a trois pistes et la tribune six mois après les travaux avanceront innablement nous sommes satisfaits quand même d'offrir à la côte loupe une structure de ce gabarit là il pourrait constituer une aubaine de développement économique pas seulement pour encebertrand mais pour le nord grande terre et pour la guadeloupe tout entière de l'emploi direct mais aussi de l'emploi indirect et quand je dis direct il faudra entretenir les infrastructures les chevaux toute la logistique mais aussi indirect parce que nous devons absolument saisir le fait que nous allons avoir beaucoup de flux de personnes à gérer il faut que ces personnes là consomment sur place d'hommes sur place et visite sur place de façon à créer des emplois connex comme dans l'industrie touriste ils auront vraiment un hippodrome régional à saint-jacques et c'est une fierté pour nous pour la guadeloupe après la réussite zora tibius et d'un jour le fort champion du monde et bien nous nous mettrons une prestation de la guadeloupe pour la fierté de notre région